32 ans après, le programme se poursuit toujours. Pour cette année 2022, la loterie visa des États-Unis d'Amérique a commencé et c'était depuis le 5 octobre dernier et va prendre fin si nos informations sont bonnes le 8 novembre prochain. La question est de savoir qui peut prendre part au programme DV, l'auto visa, et à quelles conditions. Si vous êtes déclaré gagnant ou avoir été sélectionné, que faire ? Quelles procédures suivre pour pouvoir partir, soit seul ou avec toute sa famille, pour aller s'installer aux États-Unis ? Est-ce une fois arrivé sur le sol américain, il y a toute une équipe officielle qui vient vous accueillir pour vous garantir de l'emploi ou qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Alors, face à toutes ces préoccupations, nous avons en studio avec nous ce matin le vice-consul à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, M. Brian Cox, qui est déjà en studio avec nous. Alors, M. Brian Cox, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Radio Victoire FM. C'est un plaisir. Voilà. Nous allons vous retrouver tout à l'heure. Nous parlons d'un consul, c'est-à-dire que c'est celui-là qui, elle a rien que pour étudier les dossiers et attribuer le visa ou bien rejeter le dossier. C'est où votre mission ? C'est une partie de notre mission, mais aussi il y a plusieurs Américains qui sont ici aux États-Unis et on aide les Américains qui sont là, surtout s'il y a une urgence, parce que la première chose qu'un Américain va faire, c'est appeler l'ambassade des États-Unis pour aider-moi. Voilà. Donc, c'est notre mission la plus importante, en fait. Mais bien sûr, j'imagine que la plupart des Togolais connaissent l'ambassade, le consulat, comme un endroit où on peut obtenir ou pas obtenir les visas pour visiter les États-Unis. Et le plus souvent, c'est le rêve de beaucoup de jeunes à vouloir partir aux États-Unis, mais des fois, ils sont bloqués là-bas. Mais quand même, vous avez voulu aussi, votre gouvernement, et depuis 1990, a voulu offrir des opportunités à tous les citoyens du monde, si c'est la quasi-totalité de tous les pays, mais le Togo en fait partie. Et chaque année, vous permettez aux citoyens des pays, comme je le disais tout à l'heure, de participer au programme diversité ou DV, communément appelé l'auto-visa. Alors, ma première question, quel est le but de ce programme initié par le gouvernement américain en 1990 ? Ok, bon, si vous voulez immigrer aux États-Unis, d'habitude, vous avez besoin d'avoir un emploi qui est déjà là, une entreprise qui va vous sponsorer, ou si vous n'avez pas ça et si vous voulez immigrer, vous avez besoin d'avoir la famille qui est déjà là, qui peut faire une pétition pour vous inviter à immigrer là-bas aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays partout dans le monde, où il y a plein de monde qui veut immigrer, qui veut habiter aux États-Unis, mais qui n'ont pas l'occasion. Donc, notre gouvernement a créé ce programme en 1990 pour encourager un peu plus de diversité parmi les immigrants qui viennent aux États-Unis. Alors, et quelles sont les conditions à remplir pour participer à la loterie visa ? Là, je veux venir au concret. Bon, alors c'est assez simple. C'est assez simple, mais les tables sont très importantes. Ok, bon, si vous voulez participer dans l'auto-visa, d'abord, c'est gratuit à participer. C'est gratuit à faire un entry, bon, pour mettre votre information, pour envoyer votre information dans les sites. Pour postuler, c'est gratuit. Pour postuler, c'est gratuit. D'accord. Ok, ça c'est une chose très importante. Je pense qu'on peut parler un peu plus tard sur les mauvais acteurs, quoi. Bon, mais, oui, si vous voulez obtenir l'auto-visa, vous avez besoin d'un bac, ok ? Bon, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir un niveau de l'éducation. Et pour nous, ici au Togo, c'est la bac. Si vous avez la bac, c'est bon, vous qualifiez sur l'éducation. Voilà. Ok ? Bon, et l'autre chose, vous ne pouvez pas être… Est-ce que l'âge aussi dit quelque chose ? Ok. L'âge. Quel âge il faut avoir ? Ok, bon, il faut avoir 18 ans. Et plus. Et plus, et plus. Ok, bon. Et c'est possible de faire l'intrigation avant de 18 ans, si vous auriez à voir 18 ans et le bac quand le programme de l'année commence. Mais, oui, d'habitude, vous pouvez commencer après 18 ans. Oui. Bon, l'éducation, ok ? Et aussi, bon, vous ne pouvez pas être criminel, quoi. Bon, il faut avoir un casier judiciaire qui dit que… Oui, oui. Bon, et bien, je ne veux pas plonger dans tous les détails, mais si vous avez recevoir une facture pour une violation de parking, ce n'est pas grave. Mais si vous êtes allé en prison pour un meurtre, quelque chose comme ça, donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Maintenant, est-ce que vous vérifiez tout ça là ? Oui. Vous vérifiez ça à l'ambassade ? À l'ambassade. Par rapport au casier judiciaire ? Oui, oui, oui. Ou bien c'est là-bas au département d'État qu'on vérifie ? Non, 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 c'est nous qui vérifions. Bon, peut-être que si vous êtes sélectionné et si vous venez à l'ambassade, il y a plusieurs documents qu'il faut apporter. Ah, là, c'est après que j'avais été sélectionné. J'ai commencé. D'accord. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais certaines personnes disent que le diplôme de baccalauréat est toujours obligatoire, ainsi que la détention d'un passeport valide avant de jouer. Est-ce que vous confirmez cela ? Bon, dans le passé, c'était nécessaire d'avoir un passeport valide avant que vous puissiez le jouer. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Ok ? J'imagine que ça va changer dans l'avenir, mais pour cette année, ce n'est pas obligatoire. Donc, mais… Mais pour le bac, ça tient toujours. Oui. Bon, mais bien sûr, si vous êtes sélectionné plus tard, vous aurez besoin d'un passeport parce qu'il faut mettre la visée. Ah oui, bien sûr, c'est dans le passeport qu'on va vous mettre. Mais pour commencer, pour le moment, pour cette année, c'est plus nécessaire. Ok ? Oui. Et revenons au bac. Oui, c'est très important parce que si vous n'avez pas un bac, c'est possible de qualifier pour une auto-visa sur votre expérience professionnelle. Mais à vrai dire, c'est assez difficile parce qu'il faut travailler dans quelques domaines et je vais vous donner les détails des sites web où vous pouvez chercher pour vérifier si vous… Les qualifications professionnelles qui sont acceptées. Oui, mais la chose est que la plupart des travails qui qualifient, ces travails eux-mêmes requisent un baccalauréat ou un décret d'une université. Ok ? Bon, mais c'est possible et chaque année, il y a quelques-uns qui qualifient, qui n'ont pas un bac, qui qualifient sur l'expérience professionnelle. Et je dois ajouter ici, pour Togo, le BT ne qualifie pas. Ah, donc celui qui a le diplôme BT, il n'est pas qualifié. Non, pas sur l'éducation. Ok ? C'est possible que vous pouvez qualifier sur l'expérience professionnelle. Mais d'après les règles et aussi d'après les classifications des diplômes par le gouvernement de Togolais, le BT n'est pas équivalent académique au bac. Et ça, c'est le mot-clé, équivalence académique. Oui, oui. Si c'est une équivalence pour le salaire, ok, oui, je comprends ça. Mais pour nos règles, pour la diversité des visas, oui, oui, il faut être équivalent dans un sens académique. Mais le BTS, c'est accepté ? BTS, oui, BTS, c'est accepté. Vous devez avoir le bac avant de faire le BTS quand même. Oui, exactement, c'est ça. Ah, d'accord ? Oui, oui, bien sûr, on peut dire que les diplômes des universités, pour tout cela, ils sont bons aussi, mais pour obtenir ça, vous devez avoir un bac déjà, quoi. Voilà. Alors, vous avez annoncé tout à l'heure que vous allez pouvoir nous aider en nous donnant le site qui peut nous permettre d'avoir les professions qui sont acceptées par le programme L'AutoVisa. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'idée là ? Parce que les gens qui écoutent veulent rapidement y aller. Ok, bon, je vais vous donner quelques sites web, ok. Ok, bon, premièrement, il y a le grand site web du département d'État, qui est notre ministre des Affaires étrangères. C'est travel.state.gov. Et là, il y a beaucoup d'informations sur tous les visas, y compris l'AutoVisa, et toutes les étapes qui sont clairement établies, et bon, toutes les choses sont expliquées là. Et aussi, il y a des liens sur les qualifications, ok, qui disent de l'expérience professionnelle. Et on a les mêmes liens sur notre site web pour l'ambassade des États-Unis au Togo. Voilà. Ok, si vous cherchez l'ambassade des États-Unis, bon, vous devez… Par les liens pour aller sur la qualification professionnelle. Oui, bon, et le site web, les liens, bon, vous gérez, que vous allez cliquer sur le site web, va vous prendre un site honnête online. Bon, et c'est une… si vous pouvez entrer votre travail et voir si vous avez… quel est votre score, quel est votre… Bon, moyenne ou bien le positif. Bon, et pour nous, il faut avoir un score qui est plus de 7 sur le SVP. Je sais que tout… C'est un peu compliqué, mais bon. L'essentiel est que les gens puissent aller sur travel.state.gov. Oui, oui. Et là, ils auront toutes les informations, mais d'autres informations complémentaires. Vous dites également, on peut aller sur le site de l'ambassade des USA à Lomé. Oui. Et on peut avoir aussi les autres liens pour voir si la qualification professionnelle qu'on a, si cela répond à vos critères. Oui, oui. Merci beaucoup pour cette précision. Mais celui qui n'a pas le niveau bac, vous l'avez dit, mais qui n'a aucune profession sous la main, est-ce qu'il est automatiquement disqualifié? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est plus en mesure de participer à la lotovisa? Bon, bien sûr, vous pouvez soumettre un truc au début parce que c'est gratuit et tout le monde peut le faire. Mais le problème est que si vous êtes sélectionné, OK, bon, après ça, vous devez commencer à payer les frais pour les examens médicaux. Et quand vous venez à l'ambassade, vous devez payer pour les frais de visa. Et ça, c'est la première fois que vous allez payer quelque chose au gouvernement américain si vous êtes sélectionné quand vous venez pour votre interview. Ça, c'est la première fois que vous allez payer quelque chose au gouvernement américain. Si quelqu'un d'autre dit, oh, je suis lié au gouvernement américain, vous devez me payer. Non, c'est pas vrai. OK, bon. Et ça veut dire que si vous venez à l'interview devant moi, devant notre consul, et c'est là qu'on va vérifier toutes vos informations. Et si là, si on voit que, oh, bon, vous ne qualifiez pas sur l'éducation, ni sur l'éducation, ni sur votre expérience de qualification professionnelle, bon, c'est perdu. Et tout cet argent, c'est perdu. Et bon, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est non remboursable? Non remboursable, oui. Ah, d'accord. Donc, l'argent que vous payez pour l'interview, l'argent, tout ce qu'on a payé, quand on vient à l'ambassade pour la demande de visa, alors c'est non remboursable. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Oui, oui. Et c'est, et aussi parce que si vous êtes, si vous avez une famille, par exemple, OK, mais vous êtes les premiers, vous êtes la personne qui a été sélectionnée. Mais dans votre casier, vous avez votre femme, vos deux enfants, OK, et vous venez à l'ambassade avec tout le monde, avec votre femme, avec vos deux enfants, vous payez pour tout le monde. C'est 330 dollars chacun, juste pour les frais de visa, OK? Et même si votre femme, si elle est qualifiée, si elle a un bac, ce n'est pas important parce que c'était vous qui a été sélectionné. Ah, d'accord. Bon, ça doit être toujours l'applicant primaire. L'applicant qui doit d'abord gagner ou bien obtenir le visa avant que sa famille aussi ne soit acceptée. Oui. Donc, si moi, je gagne, par exemple, si je suis sélectionné, je viens au visa avec ma femme et mes enfants. Alors, si peut-être, moi, je vais gagner quand même, mais si peut-être, je ne suis pas, vous ne me donnez pas le visa, mais ma femme répond à tous vos critères, elle aussi ne pourra pas obtenir le visa. C'est ce que vous venez de dire? Oui, justement. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est le demandeur ou bien celui qui a participé au visa, l'applicant. C'est lui qui doit être accepté d'abord avant que sa famille ne puisse bénéficier également du visa. Oui, oui. Bon, écoutez, je peux vous donner des exemples de cette année passée. Il y avait, bon, pas beaucoup, mais il y avait des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Et il y a quelques cas où un homme ou une femme a joué ensemble et ils ont dit qu'ils ont joué plusieurs années. Mais il, quelquefois, c'est l'homme qui est l'applicant primaire et quelquefois, c'est la femme. Bon, mais l'homme n'a pas eu un bac, mais la femme a un bac. Mais parce que cette année, c'était l'homme qui a gagné, les deux sont désqualifiés parce que l'applicant primaire ne qualifie pas ni sur l'expérience professionnelle, ni sur l'éducation. Et donc, écoute, c'est ça, tout le reste se tombe, quoi. D'accord. Mais si la femme a été l'applicant primaire, OK, pas de problème. Pas de problème. D'accord. Oui, maintenant, nous sommes dans la période de participer au programme DV. Alors, ça a commencé depuis le 5 octobre, si c'est bon. Alors, comment je vais être sûr ou bien comment s'assurer qu'on est sur le bon site web pour déposer sa candidature ? C'est une question excellente. Merci pour me donner l'opportunité de clarifier ça. Bon, le site web où vous allez faire votre soumission et tout cela, c'est dvprogramme.state.gov. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous voyez un lien avec .gov, ça veut dire que c'est un site qui est lié, bon, c'est un site qui est géré par le gouvernement américain. Donc, ça veut dire, ça, c'est l'information officielle. Si vous suivez un lien qui est .com et il dit, oh, donnez-nous votre information et on va soumettre, bla, bla, bla. Donc, c'est faux. Oui, oui, c'est faux. Bon, parce que c'est très important de garder votre information personnelle. Donc, le seul site pour faire des entrées, pour faire des soumissions pour le dvprogramme.state.gov. Voilà, dvprogramme.state.gov. C'est ça, le site officiel pour jouer à la loterie visa. Mais il y a à travers notre pays, le Togo, des boutiques à l'auto-visa, des cabinets imposés ou des gens qui se déclarent être spécialistes. Et même, ils promettent d'aider les postulants ou bien les applicants à pouvoir gagner le programme dv. Mais chaque année, et pourtant chaque année, vous conseillez au niveau de l'ambassade aux demandeurs de soumettre leurs demandes eux-mêmes. Alors, qu'avez-vous contre ces spécialistes-là, entre griffes ? Bon, en principe, on n'a pas un problème avec quelqu'un qui vous aide avec la traduction parce que les formulaires sont en anglais. Oui, et ça fait peur dans beaucoup de monde qui n'ont pas un niveau d'anglais. Mais notre souci, pour le gouvernement américain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent exploiter la situation et qui veulent dire, oh, bon, et qui promettent des choses, oh, donnez-nous toute votre information pour l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et le problème est que si vous donnez votre information personnelle à quelqu'un, un spécialiste de dv, ils ont votre information pour le reste de votre vie. Oui, parce que votre nom et votre date de naissance et tout cela ne changent pas. Et ça veut dire parce que, bon, il y a plusieurs problèmes avec ça. Première, parce que vous êtes sélectionnés, bon, le gouvernement américain sélectionne les gagnants, c'est au hasard par un ordinateur. Mais l'ordinateur et le système vérifient qu'il n'y a qu'une soumission par personne. Si une personne a soumis plusieurs... Il a fait plusieurs fois la soumission. L'ordinateur va vous disqualifier automatiquement. Vous ne serez jamais sélectionné. Ça veut dire que vous avez donné votre information personnelle à quelqu'un dans le passé, quand vous étiez à l'université dans la première année, par exemple. Vous venez d'obtenir votre bac et vous êtes très heureux et, oh, wow, peut-être que je veux aller aux États-Unis, pourquoi pas. OK. Bon, peut-être, sans votre connaissance, cette autre personne va jouer avec votre information chaque année, chaque année, chaque année. Et cinq ans plus tard, vous avez essayé de... Bon, vous avez essayé de faire l'intérêt à vous-même, vous avez désqualifié, OK, automatiquement, OK. Parce que vous êtes... D'après le système, il y a deux soumissions pour vous, pour une personne. Mais l'autre chose qui est un grand souci pour nous, OK, c'est des gens qui... Quelques de ces gens qui offrent l'opportunité d'immigrer aux États-Unis, ils vont prendre votre information, OK, et sans votre connaissance, ils vont jouer. Oui, mais peut-être, ils vont vous mettre avec quelqu'un d'autre qui vous ne savez pas, mais ils vont mettre comme couple, OK. Et peut-être, c'est quelques années plus tard, vous avez des enfants, parce qu'il faut absolument lister tous vos enfants sur votre application. Ah, là aussi, c'est une information importante. Si je veux faire la soumission, je dois donner aussi les précisions sur ma femme et tous mes enfants. Oui. Même s'ils ont plus de... peut-être 18 ans. Oui, bon, c'est... si vous avez un enfant qui a moins de 21 ans... Oui, moins de 21 ans. Et si vos enfants ne sont pas citoyens américains, et ne sont pas des lawful permanent residents, sinon ils n'ont pas de green card, il faut mettre tous vos enfants, même si les enfants n'habitent plus avec vous. Ou si vous êtes divorcés et vous habitez avec la maman ou le papa ou avec un relatif, bon, il faut mettre tous vos enfants. Et aussi, pour les épouses, les épouses légales. Si vous avez fait un mariage civil, il faut mettre votre femme ou votre mari. Oui. Et oui, bon, et si... parce que peut-être la personne au cabinet de l'autovisa ne sait pas tout cela, il va soumettre l'information qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas au courant, et plus tard, ils vont vous venir... Si vous êtes... si cette personne est sélectionnée, cette personne va vous approcher, oh, maintenant vous avez l'opportunité d'aller aux Etats-Unis, vous êtes sélectionnée, donnez-moi 200 dollars, 300 dollars pour... Sous forme d'arnaque. Oui, oui, oui. Mais... Mais c'est de la fraude et il fait. Oui, oui, bon, et c'est notre... et c'est pas quelque chose qui est particulier au Togo, c'est parmi de... Dans tous les pays où il y a l'autovisa, c'est les mêmes problèmes, les mêmes problèmes que les personnes qui... Ah, non, là, ce n'est pas propre pour le Togo seul. Oui, oui, oui. Les autres pays aussi vivent la même situation. Oui, oui, oui. Ah, là, c'est bien. Sinon, si c'était pour le Togo seul, là, on va s'inquiéter. Alors, nous allons marquer une pause, juste pour vous permettre de prendre une gorgée d'eau et on revient dans quelque...